Et donc d'emmener aux policiers, aux gendarmes, aux militaires de toutes les armes de se poser par tous les moyens, partout, sur l'étendue du territoire national, aux semeurs de troubles. Et il précise qui sont selon lui les semeurs de troubles. Les militants du RDR, armés, ont cassé, ont brûlé. S'en suit une litanie de crimes que le président Gbagbo attribue en bloc aux militants du RDR en n'hésitant pas à forcer sur la dramatisation. Et un agent qui travaille dans ce centre a été égorgé. Oui, vous avez bien entendu, il a été égorgé. Ces paroles du président suffisent. Les forces de l'ordre les interprètent comme si carte blanche leur était donnée. Quand la police m'a pris, les physiques me frappaient avec des bras. Ils me lançaient des coups de poing. Ils ont commencé à me déshabiller. Le policier même qui m'a sauvé la vie, lui-même, il a reçu des coups à cause de mort. Ils ont commencé à me taper, me taper, me déshabiller, mes mains nuits sur le goudron. Vous allez mettre le sac dans mon sec, prendre un, comment on appelle, un matra, mettre dans le sec d'une femme. Vous allez me tuer. Je vous ai dit que je suis asthmatique, puis je porte déjà une devue de grossesse. On s'en fout. C'est un certain problème. Hein, l'imbécile, là, c'est pour m'y aller, l'imbécile, c'est pour m'y aller, l'imbécile, c'est pour m'y aller, l'imbécile, c'est pour m'y aller. Il les casse les gens, il met le sac dans mon sec, il prend le matra, il met dans mon sec, il met le sac dans mon sec. Tout ce qui m'est arrivé, je suis ouvoirienne, mais j'y suis doula. Et votre avis, c'est pour ça ? Oui. Pour vous enlever. Oui, parce que j'y suis doula. Avant, on ne faisait pas de trucs comme ça en Côte d'Ivoire. Mais depuis qu'il est arrivé, tu vois des gendarmes avec des civils qui se promènent dans la cour des gens pour tuer des gens dans la maison, pour voler les gens dans la maison, pour dire, ouais, telle personne, il varie, telle personne, et telle personne est doula, telle personne est burkinabée. C'est depuis l'arrivée de M. Bango que tout se passe en Côte d'Ivoire. Mais je vous dis que ça continue toujours. Mais après ça en Côte d'Ivoire, ce n'était pas comme ça ? Ce n'était pas comme ça. On n'était pas divisés. Bétain, barboulé, doula, gourou, on était les mêmes choses. Chez nous, en Côte d'Ivoire, tu es Ivoirine, tu es Ivoirine, on avait accepté tout le monde. Mais aujourd'hui, vraiment, la Côte d'Ivoire, je ne reconnais plus la Côte d'Ivoire. La presse internationale s'est fait l'écho des cas de viol survenus ici. Il y en a eu certains. Mais au plan national, tous ces cas de viol ont été totalement banalisés. Est-ce que ce n'est pas assez regrettable de banaliser aussi des actes aussi répréhensibles que le viol, surtout le viol des femmes ? C'est vrai, c'est vrai. Mais il faut dire que ces cas de viol se sont produits dans un contexte politique assez spécifique. Voilà. Oui, mais est-ce qu'on doit tenir compte de l'appartenance politique d'une violée ? Ce n'est pas ça le problème. Le problème, ce n'est pas l'appartenance politique de la violée. Le problème, c'est pourquoi les gens manifestaient ? Est-ce que vous voyez ? Pourquoi les gens manifestaient ? Et à quel moment ces viols-là se sont produits ? Et c'est ça. Et dans la mesure où les Ivoiriens désapprouvaient totalement les raisons de ces manifestations. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Il y a eu l'amagame politique. Il y a eu la désapprobation de la population. Cela fait qu'aujourd'hui, les enquêtes se déroulent. Mais que, bon, les gens se disent un peu, c'est peut-être un peu eux-mêmes qui ont cherché cela. C'est peut-être un peu eux-mêmes qui ont cherché cela.